Il faut construire un mur. Pourquoi nous ne citons que le Rwanda et dans la recommandation on parle d'autres pays. Notre pays ne provoque, n'agresse aucun état voisin. Le Rwanda est cité mais d'autres pays là c'est lesquels ? Est-ce que nous ne le connaissons pas pour... Notre volonté de vivre en paix avec tous les voisins est manifeste. Pourquoi avons-nous peur de citer par exemple l'Ouganda ? Nous ne provoquons pas, nous sommes accueillants. Il faut construire un mur. Parce que nous savons tous la situation géographique de Bounagana et pour que Bounagana tombe il fallait avoir le secours de l'Ouganda pour le passage. Pourquoi on ne le cite pas ? Mais par contre, le Rwanda nous attaque. Je me rappelle que lorsqu'on laissait la loi d'habilitation au gouvernement, votre bureau avait même demandé de cirsoir à laisser au gouvernement la matière en rapport avec l'Ouganda parce qu'en printant votre propre extraction, Mwana Abetakimabe, c'était dans cette salle. Mais pourquoi ici nous ne voulons pas citer ? Moi, je souhaite qu'on le cite nommément. Et comme ça, ceux qui pensent que l'air parrain aussi c'est Ouganda, qu'il soit dévoilé que l'air parrain aussi est cité. Il ne faudra pas... Il ne faudra pas qu'on attaque le Rwanda en l'est, l'Ouganda, honorable président. C'est la théorie du chiffre 7 en arithmétique. Si le chiffre 7 est mauvais, on n'adopte pas 3 plus 4. Parce que la somme vous rapporte 7. Honorable président, je vais venir aussi sur un autre point. C'est celui qui concerne, oui, les brassages, mais c'est aussi la conduite de nous-mêmes Congolais. Nous, députés, nous sommes en train de crier ici. J'aurais aimé que le collègue Njoli passe le temps avant que tout le monde vienne parler avec sa théorie de la transhumance. Tous les collègues que vous voyez ici, quelques-uns, lorsque ces rebelles-là prendront le pouvoir, vous les verrez aller négocier avec eux pour chercher à être qui conseiller, qui ministre. Tu ne le sais pas. Honorable président, ce n'est pas la première fois. Il ne faudra pas laisser-moi ma liberté de parler, chers collègues. Honorable président, collègue, collègue Beaulieu, collègue Beaulieu, honorable président, tenez compte de l'opinion dans la salle. Oui, oui. Allez-y. Tu es en train de demander aux collègues. Je demande ceci aux collègues. Le plus important, ce n'est pas de dénoncer, c'est aussi de nous comporter en patriotes. Parce qu'un homme déjà mordi par le serpent crée même le passage du lézard. Nous l'avons vécu dans ce pays ici. Les collègues qui ont marché avec nous, quand la fidèle venait, les collègues qui étaient avec nous, quand ceci venait, ce sont les mêmes amis. Après, vous les voyez traverser. Et vous savez, celui qui ne connaît pas les ingirs des rivales, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu dans un village de polygame. Ici, nous savons qui était qui hier et qui est qui aujourd'hui.